Pour Simis, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle a impacté la proposition de valeur pour les clients ? Et vous allez nous expliquer ce que vous faites. Ou bien ça a impacté aussi le business model ? Alors tout à fait. Je pense que dans l'imagerie médicale, on est dans un secteur qui est assez mature en matière d'IA. L'imagerie s'y prête franchement bien. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui a vu le jour sur le marché. Il y a une consolidation qui est en train de prendre forme là pour l'instant. Mais donc historiquement, Simis est une spin-off du CHU de Liège. Et nous avions commencé par vendre des services autour d'un logiciel open source. Hortan, le fameux logiciel standard comme homme, mis à disposition gratuitement par le chercheur. Tout à fait. Qui l'a trouvé. Tout à fait. Et donc ces services étaient utiles. On les rendait aussi bien aux hôpitaux qu'aux entreprises qui édite des logiciels d'intelligence artificielle. Et en discutant avec eux, on a eu deux constats. D'un côté, les chefs de radiologie nous disent qu'on a de plus en plus d'images. On a de plus en plus... La masse de data est en train de croître. Elle ne cesse de croître. Mais on a de moins en moins de radiologues qui sortent de l'UNIF. Et on doit quand même faire beaucoup plus avec moins. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que toutes ces entreprises qui font de l'IA se servent d'hortanque pour développer leurs solutions d'intégration dans l'hôpital. Et donc naturellement est venue en fait une évolution au sein d'Ozumis pour développer une plateforme qui agit en fait en tant que tiers pour intégrer toutes ces solutions. Donc au travers d'une seule intégration de multiples solutions d'IA qui vont venir aider les radiologues. En fait, c'est une sorte... A faire le bon diagnostic, oui. Exactement. C'est comme un lane assist, comme une vitre électrique dans une voiture. Ça permet en fait aux radiologues d'avoir un plus grand confort de lecture, de pouvoir lire plus vite. Et donc pour le chef, le dirigeant de l'hôpital, ça lui permet en fait de faire plus avec moins et donc d'avoir une efficience qui... Augmenter la productivité et l'efficacité à ce moment-là. Exactement. Laurent, vous intervenez quand vous voulez. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait me donner une application d'intelligence artificielle ?